Salut et merci d'être avec nous pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui notre invité c'est Milko Potisek. Salut Milko ! Salut Jordan, salut tout le monde ! Bon Milko, on s'est croisé hier un petit peu par hasard sur une piste d'entraînement et c'était de la terre. Raconte-nous un petit peu pourquoi. Ouais, j'ai roulé hier à Thomas Lassogne et vraiment un motoclub que je tiens à féliciter pour le boulot parce que c'était vraiment un entraînement digne d'une compétition. Le terrain était vraiment préparé aux petits oignons, beaucoup d'ornières. Il y avait beaucoup de monde mais bon après c'était à nous d'être intelligents sur la piste et de rouler le plus tard possible quand le terrain était vraiment défoncé et c'était vraiment top. Bon on s'attendait plutôt à te voir rouler dans le sable en ce moment en vue de la préparation du touquet mais tu as un programme d'entraînement qui est axé un petit peu sur la terre. C'est que tu as prévu de faire un petit peu de terre quand même l'année prochaine si j'ai bien compris. Ouais, l'année prochaine je fais tous les Grands Prix donc les 19 épreuves donc c'est vraiment cette année j'accède vraiment mon entraînement hivernal sur les Grands Prix. Je me donne vraiment la chance de les faire bien à 100%. Je sais que derrière tout le matériel et l'équipe va suivre donc ça sera à moi de bien faire et je m'en donne les moyens. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'un team comme celui de Tip Top d'Hervé Aniré arrive à réunir le budget pour participer à une saison complète ? On sait que c'est quand même un budget très conséquent. Ouais, c'est clair. Avec Hervé on a... En fait ça devait déjà commencer l'année dernière. Malheureusement il y a eu ma blessure à Lille qui m'a empêché de rouler toute l'année. Mais tous les deux on a vraiment mis toutes les chances de nos côtés. Moi c'est vraiment grâce à tous mes partenaires extrasportifs qu'on a la chance de faire les Grands Prix. Donc tous les deux on fait le maximum pour que tout roule et ça se passe vraiment bien. Donc ton objectif principal 2016 va être le Mondial. Mais est-ce que ça signifie que tu accordes un peu moins d'importance au Touquet cette année ? Non, non, non. Je donne autant d'importance au Touquet. Je suis persuadé que c'est pas forcément... Enfin pour ma part six mois dans le sable ça me convient pas. Je l'ai essayé il y a deux ans et malheureusement j'ai fait mon pire Touquet. Je suis vraiment éclairé du sable avant d'arriver au Touquet. Donc cette année je pars dans une autre direction mais pour moi il n'y aura pas de problème. Je sais que je serai en forme au Touquet et j'aurai surtout l'envie. Donc c'est ce qui compte et c'est comme ça que je serai le plus fort certainement. Ton objectif au Touquet ça reste la victoire ? Ouais ouais ça reste clairement la victoire. J'ai fait pas mal de podiums. Je sais comment rouler au Touquet. Donc maintenant à moi d'être intelligent sur la piste. Parce qu'on a vu l'année dernière il y a eu quand même beaucoup de rebondissements. C'est vrai que depuis deux trois années le Touquet il se passe beaucoup beaucoup de choses sur la piste. Mais à moi d'être intelligent le jour J et ça peut le faire. Et pour le Mondial qu'est-ce que ça va être ton objectif Milko ? Mon objectif déjà c'est de faire des belles manches. J'aimerais vraiment faire un finir dans le top 12 du championnat. C'est mon objectif sur l'année. D'accord. Et au niveau de la moto est-ce que tu as une moto particulière ? Une aide peut-être d'une usine ? Des bonnes pièces ? Ouais cette année on a le soutien de YAM Europe. YAM France et YAM Europe. Donc déjà niveau matériel je sais que tout se passerait bien. Et c'est surtout Hervé qui me prépare vraiment une très bonne moto. Là on a commencé les... ça fait déjà plusieurs semaines qu'on bosse sur les moteurs et sur les suspensions. Et c'est vrai que je suis agréablement surpris de comment marche ma moto. Et c'est vrai que j'ai jamais eu une aussi bonne moto on va dire pour la terre. Donc je suis assez confiant. Donc hier on t'a vu aussi t'entraîner avec un petit jeune Mathis Boiramé qui intègre le team. Comment ça va se passer avec lui ? Ouais bah ça c'est une super nouvelle pour le team. Parce que j'ai rencontré Mathis hier c'était la première fois. Et ce que je trouve vraiment bien c'est qu'il va au charbon. Il est vraiment motivé. Ah bah ça il avait un style de pilotage assez agressif. Ouais ouais c'est clair. On voit qu'il en veut sur la moto. Donc ça c'est assez cool. Et au moins on dépasse pas le camion uniquement pour moi. Parce que c'est vrai que les frais pour un pilote ça fait un peu beaucoup. Donc là c'est d'autant mieux. Surtout que pour faire l'Europe et l'élite quand on est mix 2. Donc je suis super content qu'on ait Mathis aussi dans le team. Bon pour resituer un petit peu le contexte pour nos auditeurs qui connaîtraient pas Mathis. Donc Mathis a été fini vice-champion de France junior à un souffle de Maxime Renaud. Ça s'est joué dans la dernière manche. Donc voilà c'est un très bon pilote qui a un énorme potentiel. Ouais c'est ça. Et Paris il a fait aussi de très belles choses en championnat d'Europe 125. Donc c'est une très bonne nouvelle aussi que Yame Europe le suive. Et c'est encore mieux que ça se soit avec nous. Ok. Et bah écoute merci beaucoup Mulco pour toutes ces news. On te souhaite un bon hiver et puis une excellente saison 2016. En attendant est-ce qu'on aura l'occasion de te croiser au Supercross de Lille ce week-end ? Ouais ouais je serai présent à Lille. Et on va dire que c'est un repérage pour l'année prochaine. D'accord parce que... Un nouveau repérage. Voilà. C'est vrai que ça t'a coûté un petit peu ta saison l'an dernier. Ouais ouais bah c'était un peu trop compliqué on va dire pour mes sponsors de leur expliquer que je voulais reprendre la compétition à Lille. Donc je préfère faire l'impasse cette année. Après je vais d'abord vraiment me concentrer sur les Grands Prix l'année prochaine. Et après on verra pourquoi pas l'année prochaine mais pour l'instant j'en suis pas encore là. Ok. Et bah écoute merci beaucoup Milco et puis on se voit ce week-end. C'est moi. Merci à bientôt. Salut Milco. Sous-titrage ST' 501